Pour commencer à utiliser SketchUp, il va bien falloir prendre ici de l'impression 3D, donc prendre l'impression 3D millimètre et commencer à utiliser SketchUp. Une fois démarré SketchUp, on va retrouver ici la taille de notre imprimante 3D. On va retrouver trois axes, trois couleurs différentes, un rouge, vert, un bleu, qui vont permettre de savoir si on est parallèle à ces axes-là. On va s'en servir souvent de ces trois couleurs. Quand on veut commencer à dessiner, on va utiliser bien sûr la souris. Avec la molette de la souris, on va pouvoir zoomer dans un sens ou dézoomer. Si on reste appuyé sur la molette de la souris, on va avoir la partie rotation qui va apparaître ici. On va pouvoir tourner dans tous les sens qui vont nous permettre de dessiner. Donc en gros, maintenant la déliminisation de notre châssis, on va faire l'outil ici rectangle. Commencez bien dans l'axe ici, l'origine. On clique et on ouvre le rectangle et on va pouvoir entrer les dimensions de notre châssis qui se trouve ici dans Cote. On va utiliser le clavier pour montrer, pour entrer les dimensions. Donc moi j'aimerais un châssis qui fasse maximum 15 cm par 10. Je vais mettre en millimètre donc 150, 1,100 pour mettre en millimètre et entrer. J'ai mon châssis qui est tracé, qui espace quand la surface est délimitée, elle est en grise. Ensuite on va donner une forme à mon châssis, la forme que j'ai choisie, c'est une des formes que je choisis. Je vais utiliser l'outil ligne ici et tracer donc la forme. J'aimerais que ce soit un style un peu de flèche, ma forme. Donc j'aimerais qu'on parte du point du milieu ici. Vous avez vu, quand on est sur un axe, il nous dit où est le milieu. On va se mettre là, je vais venir à peu près, vous voyez que pour être en face du point du milieu, on a une ligne en pointillé qui se met, on va le partir à peu près d'ici. On verra tout à l'heure si on veut coter un peu mieux et tracer mon tracé ici. Maintenant j'aimerais, donc j'appuie sur échappe pour quitter l'outil ici. Et j'aimerais en fait vraiment avoir la dimension parfaite entre ce point là et ce point là. Pour qu'on soit exact, on va utiliser l'outil ici, cotation. Dans cotation ici, on va cliquer sur ce point là et sur ce point là. Et on va avoir la cote qui va se mettre là. 35, j'aimerais un peu plus petit. On va utiliser l'outil ici qui s'appelle déplacer. On va prendre la pointe là et on va le déplacer. On va faire à peu près 30, ça me convient. Ensuite il va suffire simplement de retracer l'autre côté avec la ligne. On clique ici et on va revenir sur l'extrémité. Et on a ce point là. Ensuite avec l'outil gomme ici, on va pouvoir effacer ce qu'on n'a plus besoin. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. J'ai ma surface ici. On va ensuite faire le devant de mon châssis. Moi j'ai choisi de le faire en arc de cercle. Donc on va utiliser ici l'arc de cercle par deux points. On va à peu près se mettre à cette dimension comme ça. Tracer le deuxième point qui va aller en face. Ici, on devra avoir le deuxième point qui va être en face. On verra tout à l'heure si on est à la bonne dimension. Et ensuite on n'aura plus qu'à tracer, de se mettre au milieu. Ce serait bien. Là on est sur le point milieu. Clac. Et on appuie. Voilà. Pour faire ça. Ensuite il va suffire de reprendre gommé. Je gomme. Je gomme. Et je gomme. On va donc faire les perçages pour notre bloc moteur. Donc pour faire un perçage, on va utiliser l'outil cercle. Ici. On va les placer à peu près là où va se trouver le bloc moteur. Donc le premier perçage va se trouver à peu près ici. D'après ma maquette. On va cliquer. On va faire notre cercle ici. On va rentrer la dimension du rayon ici en millimètre. Donc on va prendre avec le clavier. On va taper 1,5 mm. Donc il correspond à un trou de 3 mm de perçage. Ensuite il va falloir le placer au bon endroit. Donc on va utiliser l'outil cotation ici. Et on va essayer de coter le milieu de notre cercle. Le centre de cercle. Jusqu'à... On va cliquer sur ce point là. Et on va venir ici. Pour l'instant actuellement on a 30,8. Moi j'ai besoin d'après mes calculs de 38,75. On va venir prendre l'outil ici déplacer. On va zoomer. Et on va déplacer notre cercle. Je me suis trompé. J'ai pris le diamètre. C'est bien le centre qu'il faut déplacer. Hop on déplace. Et moi j'aimerais 30,75. On va le monter. 38,73. Voilà impeccable. On est à la bonne dimension. Je vais continuer à faire mon deuxième perçage. Puisqu'il y a 4 perçages en tout. On va essayer de se mettre à peu près en face du trou qu'on vient de fer. Voilà on va utiliser les outils. Vous avez vu les petites lignes qui permettent de tracer pile la dimension. On va remettre 1,5. On va passer le deuxième, les cercles qui sont au-dessus. Pareil on va utiliser la petite ligne directrice en pointillé pour tracer. 1,5. Hop. On va continuer pour le suivant. On va se mettre en face. On va essayer de se mettre en face en tout cas. Voilà on voit ici. Bien utiliser ces lignes là. C'est ce qui est important. Hop. Et 1,5. On n'a plus qu'à mettre les codes entre chaque perçage. De là au centre. Voilà on va mettre de là. Les codes entre le centre ici. Le centre et celui-là. Entre celui-là et celui-là. Voilà. Donc on va pouvoir. Il me manque une je crois de code. Il doit me manquer entre celle-ci. Et celle-ci. Comme ça. Voilà. On va pouvoir déplacer ensuite nos cercles pour avoir les bonnes dimensions. Entre les deux. Il y a normalement 22,5. Donc on va déplacer. Hop. Donc 22,5. Voilà à peu près. Entre celui-là et celui-là. Donc on va avoir 22,5. Aussi pareil. On va retrouver 22,5. Normalement. À peu près. On va pouvoir. Entre les deux. Entre les trous. On a 32 ici. Dans ce sens-là. On va essayer de mettre 32. Hop. Voilà. Il me manquait la code qui était ici. Je vais la rajouter. Donc j'avais oublié de remettre cette code-là. On va la mettre ici. Entre le centre ici. Et le centre de celui-là. Qu'on n'arrive pas à voir pour l'instant. Ça, ça va arriver des fois. Quand on met cote. Ne pas. Voilà. De prendre le centre. Bien prendre le centre. Bien vérifier ici. Et on n'a plus qu'à déplacer encore une fois. Notre cercle ici. Qui fait 12. On avait besoin de 32. Hop. Là, vous voyez. C'est des erreurs quand je fais. De chez prix. Donc on va bien faire. Édition annulée. Quand on fait une erreur. On va reprendre l'outil. Outil ici. Pour le déplacer. Bien prendre le centre ici. Et déplacer. Jusqu'à un lundi 32. Attention. Ne pas bouger. Ok. Donc logiquement. Si on retourne. On devrait avoir. On devrait avoir nos 4 perçages. Positionnés au bon endroit. Ensuite. On va lui donner du volume. Donc on va utiliser l'outil. Pouces et tirer. Voilà. Qui est ici. Le petit poussé tirer. On va lui donner du volume. Donc on va prendre. Ici. On voit la surface. Qui se met avec des petits points. On va cliquer dessus. On va rester appuyé. On va pouvoir le monter. Donc attention. A ne pas faire trop épais non plus. Ça va rajouter du poids. Moi je pense que 5 millimètres. En tapant ici. 5 millimètres. Entrée. On aura notre volume correct. Si on déplace. On voit qu'on a bien le volume. Et on voit bien qu'on a notre roue. D'ailleurs normalement. Utilisez l'outil ici. Panoramique. Pour ramener. Devant vous. Le chat. Donc on a les 4 perçages ici. Il va nous rester à faire les supports pour les roues avant. Donc moi j'ai décidé de faire des petits supports de forme rectangulaire. Donc on va prendre un rectangle ici. On va les mettre à peu près là où ils vont se trouver. Dans ma maquette je les ai mis là. Hop. Donc j'aimerais. Moi je les ai fait de 1,5 cm par 1. Donc je vais mettre 15. Clavier. 1,10. Et on va voir notre rectangle. On va essayer de les placer à l'endroit exact que je les ai mis sur ma maquette. Donc on va utiliser bien sûr l'outil cotation. Comme d'habitude. On va venir de ce point là. A ce point là. Dans cette dimension là. Là actuellement j'ai 1,5 mm. Moi sur ma maquette j'ai un peu plus. Donc je vais prendre ici. Déplacer. Comme d'habitude. On le sait maintenant. On sait faire. Et on va déplacer notre rectangle. Si on y arrive. Là j'ai grandi. J'ai pris mon rectangle ici. J'aimerais qu'il soit à peu près de 3. On les a 3. J'aimerais faire le même rectangle en face. Donc pour le faire. Je vais faire une petite ligne. Qu'on effacera par la suite. Pour être pile en face. Bien. En suivant l'axe vert. Ici. Je vais reprendre. Mon rectangle ici. Et pareil. Je trace de la même dimension. 15. Point vers. J'ai le même. Au même endroit. On va prendre l'outil gomme. On va effacer notre reconstruction. Qui ne sert plus à rien. On va lui donner maintenant du volume. La dimension. Donc la dimension. Normalement la hauteur. Vous avez dû. On va s'inspirer de ce qu'on a fait. Sur la maquette. Je prends. Pousse et tirer. Et je monte. Ici. Voilà. Moi. Il me semble que j'ai fait. 3 cm. Donc j'ai pris 30. Je fais 30 ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends un clavier. 30. Ils vont être. Pile à la dimension. Notre petit support. Pour les rois. Il va me manquer le perçage. Pour mettre la petite barre au milieu. On va faire pareil. De la même manière. On va venir ici. Zoomer un petit peu. On va faire notre petit cercle. Ici. Toujours. Un rayon de 1,5 mm. Donc clavier. Tac. Je vais le positionner. J'aurais dû le faire positionner au milieu. On va prendre le point au milieu. Voilà. Il faut bien qu'il soit au milieu. Ici. Je vais mettre. Un rayon de 1,5 mm. Après. Donc je sais qu'il est au milieu. A vérifier toujours. Que le point. Entre ce point là. Et le point. Viens vérifier avec notre cote ici. Que le point du milieu. Qu'on a des fois du mal à prendre. Le point du milieu. Voilà. On l'a. Entre là. Et là. Qu'on a bien la dimension. Que l'on souhaite. Moins 5,4. Ça me va. Et on aura plus qu'à prendre l'outil. Tous et tirer. On prend. Et on le fait dans l'autre sens. Attention à ne pas trop dépasser non plus. Parce que sinon ça va nous faire. Un truc en plus. Bien aller à la limite ici. Et on a notre trou. Notre perçage ici. Là on fait la même chose de côté. Notre perçage ici. On voit bien qu'ils sont là en face de l'autre. Normalement. Pas de problème. Voilà. Mon châssis est terminé. On n'a plus qu'à l'exporter. Vers la machine. Donc pour exporter vers la machine. On va faire fichier. Exporter. STL. Ici. Fichier. Exporter. STL. STL. C'est le format de l'impression 3D. On va faire un document ici. On ne se m'occupe pas. On fait simplement export. On choisit bien là où on le met. Je vais l'appeler. Et j'enregistre. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à passer sur le logiciel de l'impression 3D. sur le logiciel.